Yahu, on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une double présentation de manga On va parler du manga All You Need Is Kill, des éditions casées Et ensuite on va parler du tome 1 et du tome 2 de Twelve Démons Kings Donc si la suite t'intéresse, c'est parti Pour ce qui est du manga Twelve Démons Kings, c'est un manga en 6 tome des éditions Pika Et c'est un shonen Nous sommes donc sur une série qui est terminée en 6 tome depuis peu Et j'avais fait un extrait manga J'achète ou pas à l'époque et j'avais adoré l'extrait Ce qui s'est passé c'est que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la série Donc au niveau déjà de la qualité de dessin, je l'adore, je la trouve plutôt sympa Même si j'ai un petit peu du mal à la façon où les cheveux sont dessinés Mais ça, ça reste juste un avis personnel Et je trouvais ça plutôt sympa au niveau du concept Malheureusement en fait ce qui n'a pas fait, que je n'ai pas réussi à accrocher 100% à la série C'était que déjà c'est un shonen Et il faut vraiment que j'arrête avec les shonen parce qu'en fait ils ne sont pas faits pour moi Je n'aime pas parce que là c'est clairement un bal des créatures Et la catégorie bal des créatures est la catégorie que j'aime le moins en fait dans le Halloween Manga Challenge Car oui, ce titre colle pour le Halloween Manga Challenge comme Hold You Nisqil Donc on suit les aventures d'un démon qui est le 12ème roi des démons Et en fait il a décidé, il a passé un pacte avec une espèce d'ange Et plus il faut être combat contre ses frères, on va dire, les autres démons comme ça Puis il perdra de niveau Donc il a décidé d'attaquer celui qui était juste en dessous de lui Et de le tuer Et au fur et à mesure en fait il va devenir un humain Plus il aura tué les autres démons, plus il va devenir humain Et en même temps il se dit que c'est pas plus mal Parce que les démons sont en train clairement de tuer la planète Enfin le monde où vivent les humains dans ce manga Je suis pas sûre qu'on soit sur la planète Donc j'ai bien aimé le manga, j'ai trouvé ça plutôt sympa Malheureusement en fait il y avait pas mal de choses que je n'ai pas trop accrochées J'ai surtout eu du mal à me mettre dans la série Malgré le fait que j'ai lu quand même les deux volumes en entier Il y avait un petit truc quand même qui ne passait pas Peut-être parce que justement c'est un shonen et ce n'est pas un seinen Et que ce n'est vraiment pas fait pour moi T'as vu penser à une de mes abonnés qui me dit toujours que les shoujo c'est plus son truc Et donc j'ai une abonnée qui me dit toujours qu'elle n'aime plus les shoujo Et qu'elle préfère largement les josei Mais là c'est un petit peu l'inverse pour moi On continue avec le manga All You Need Is Kill Donc il est un manga en deux tomes des éditions casées Et c'est par Takeshi Obata Donc un manga qui est quand même très très connu En ce qui concerne ce manga je n'ai pas du tout du tout du tout accroché Pourquoi ? Alors déjà c'est un shonen Je viens de le dire, j'accroche pas avec des shonen Mais surtout parce qu'en fait ce manga Alors je sais qu'en fait c'est un film qui a été pris par rapport à ce manga Il me semble qu'il y a même eu un roman Je ne suis plus sûre Mais toujours est-il que donc en fait cette histoire je l'ai vu aussi en film humain Alors je ne sais plus du tout le titre parce que j'ai un petit doute Je viens d'apercevoir le titre d'un DVD d'un autre film Et je ne sais plus du tout si c'est l'un ou si c'est l'autre Toujours est-il que voilà j'ai vu en film Et que ce genre de situation où en fait T'as le héros Donc il a des adversaires qui sont des espèces d'extraterrestres Et à chaque fois qu'il crève il revient 24h avant quasiment Et il recommence sa scène et ainsi de suite Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il arrive plus ou moins en fait A tuer donc ces extraterrestres Le truc chiant c'est que du coup il ne se passe rien de très intéressant Vu que le gars fait à chaque fois des retours en arrière Des retours en arrière Alors certes il y a un personnage qui nous dit une phrase clé Que en fait la valeur d'un soldat Et le fait qu'un soldat soit de plus en plus intéressant au niveau du combat C'est plus il aura fait de combat Plus le soldat en fait se sera perfectionné Et que faire juste de la muscu en fait ça sert à rien Il faut avoir de l'expérience sur le terrain Et donc le jeune homme va se dire Et bien d'accord je vais foncer à chaque fois tête baissée Je vais essayer à chaque fois de réussir et de tuer les extraterrestres Et de toute façon si je crève retour en arrière Et on va recommencer Et au moins j'aurai de l'expérience Je saurai à peu près ce qui va se passer Vu qu'il refait tout le temps les mêmes journées Donc les extraterrestres arrivent Alors je pense que c'est plus ou moins des extraterrestres Enfin les créatures arrivent à chaque fois au même endroit au même moment Donc forcément il sait comment ça va se passer Et il peut avancer petit à petit Le truc de chiant c'est qu'il ne se passe pas grand chose Au niveau de ce que j'ai lu Alors j'ai presque lu quand même l'intégralité du tome 1 Parce que je me suis arrêtée au chapitre 5 Qui est page 151 Donc voilà je me suis arrêtée à page 151 du tome 1 Mais personnellement ça m'a saoulée Je me suis très 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 ennuyée Parce que c'est du retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière Et il ne se passe pas grand chose Et je trouve ça un petit peu chiant Et on ne voit pas assez de scènes de combat On voit plus des scènes où il essaye de comprendre des trucs Ou autre que des scènes de combat Et moi ce que je voulais c'était un petit peu de violence Voilà Donc en ce qui concerne ce manga C'est aussi un bal des créatures pour le Halloween Manga Challenge Et donc ce manga Bah ça ne l'a pas fait pour moi Je suis désolée Mais c'est pourtant un manga qui m'intéresse Et puis il y a vraiment un petit moment Parce que le tome 1 étant sorti Alors dépôt légal Juin 2014 Donc je pense que ce manga est sorti en juin en 2014 Et donc il m'intéresse depuis cette époque Donc cette double présentation de manga flop est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu N'hésite pas à me dire quel est le dernier manga qui a été un flop mémorable pour toi Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt A bientôt